Générique Bonjour et bienvenue. La presse aujourd'hui est encore une fois captivée par le malheur de l'UMP. C'est un divorce à trois qui figure à la une du Figaro, qui évoque un suicide du parti en direct après l'échec de la tentative de médiation d'Alain Juppé. Le ton est beaucoup moins dramatique dans Libération. J.R. est mort vendredi, mais Dallas continue pour le quotidien, qui évoque en page intérieure une situation qui pourrait profiter à ceux qui militaient pour une course à la présidence plus ouverte qu'à seulement deux candidats. Un nouveau scrutin dont les fédérations contestaient, ce serait l'avis de Nicolas Sarkozy, selon le Parisien Aujourd'hui en France, qui annonce l'entrée en scène de l'ancien président, ce qui promet encore de nouveaux rebondissements. Autre titre fort de la presse, la question des hauts fourneaux de Florange. L'Humanité rappelle que l'ultimatum pour trouver un repreneur arrive à échéance samedi prochain et qu'il ne voit qu'une solution, une prise de contrôle par l'Etat. Une idée lancée par le ministre du redressement productif est confirmée dans les échos. Arnaud Montebourg évoque les difficultés de négociation avec ArcelorMittal, qui refuse de céder l'ensemble du site et empêche ainsi deux offres de repreneurs potentiels. La possibilité d'une nationalisation temporaire pourrait être une manière de gagner du temps dans une véritable partie de poker, un poker menteur selon le ministre. Lundi 26 novembre date du début de la campagne des Restos du Coeur. La Croix s'intéresse à la question de l'activité de l'association en milieu rural. Là aussi, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus âgés, ce qui pose notamment des problèmes de transport. Eux n'ont pas vraiment de soucis d'argent, eux ce sont les jeunes branchés de la Nouvelle-Russie qui est devenue une véritable pépinière de start-up. Les échos font le portrait d'une nouvelle génération d'entrepreneurs très actifs, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. On leur souhaite le même succès que les créateurs de cet étrange petit oiseau. Libé s'intéresse au succès énorme du jeu Angry Birds, qui a été téléchargé plus d'un milliard de fois et qui a permis l'envol d'une petite entreprise familiale finlandaise qui a gagné au passage plus de 75 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada